Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Châteaubraumont. On ne peut pas faire un conseil de golf cette année sans parler de la COVID-19. Ça nous a tous affectés. Ça a été un début de saison plus difficile au niveau du golf, mais on a pu remarquer qu'au cours des dernières semaines, il y a un engouement. Il y a des nouveaux golfeurs, des gens plus jeunes aussi qui prennent part au golf. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est de vous donner quelques conseils pour les gens qui débutent. Qu'est-ce qui est important à penser? Et je vais vous donner ça en toute simplicité, dans le fond. Donc, la première chose, il faut comprendre que l'élan de golf, c'est un mouvement qui est circulaire. Donc, c'est une rotation du corps et on essaie de balayer la balle et non pas de prendre le bâton avec nos bras, de l'amener au sommet et de descendre de façon abrupte sur la balle, comme si c'était un coup de hache. C'est vraiment une rotation du corps afin de balayer la balle. L'autre chose, si on veut commencer avec des fers plus courts, c'est sûr que le driver, c'est tentant de commencer avec le driver, mais tout ça va faire en sorte qu'on va se mettre à essayer de frapper très fort et on va tout briser notre séquence. Et lorsqu'on débute, on cherche à vraiment bâtir notre confiance et trouver le bon impact sur la balle. Donc, en y allant avec des fers plus courts, fers 7, fers 8, fers 9 et en s'élançant en douceur et non pas à 100% de notre capacité. Même, je dirais, 70% de notre capacité, ça serait une bonne chose. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais me lancer à pleine puissance avec peu de rythme. Donc, on voit ici que c'est très demandant et la qualité de mon impact et la distance n'est pas nécessairement mieux et même souvent, ça vire mal dans le fond. On manque complètement notre. Alors, ce que moi, je vous suggère, c'est de vous élancer et de bien sentir que vous tournez bien les épaules pour l'élan arrière et on tourne le corps vers la cible pour finir l'élan et on y va en douceur. Donc, à 70% de notre capacité maximale, toujours en gardant les mains très relaxes et détendues. De cette façon-là, on construit notre confiance, on frappe la balle plus solidement et graduellement, on peigne la piqûre du gars. Sur ce, bon gars!